Suite de notre série de vidéos consacrées au Mission Editor de DCS, cette fois-ci, on va s'intéresser aux marqueurs. Alors, on va aller dans l'éditeur de mission. On va charger la mission habituelle. Voilà. Pour illustrer un peu les marqueurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir des bases de la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, je vais afficher les déclencheurs parce qu'on a travaillé dessus. Dans la dernière vidéo, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait, grâce aux librairies et avec des petits bouts de script, on avait fait spawner et respawner un Charles Leclerc. On avait fait spawner une première fois un Charles Leclerc, puis on l'avait fait exploser pour constater ensuite que la réapparition automatique se fasse bien, le respawn se fasse bien. Alors, du coup, on avait un déclencheur pour le spawn et on avait un déclencheur avec une condition de temps supérieure à 5 pour faire péter le Charles Leclerc. Pour illustrer les marqueurs et pour faire un truc sympa, on va faire ça par l'exemple. Ce qu'on va vouloir faire, c'est que déclencher l'explosion par le biais du menu radio. Et les menus radio utilisent pleinement les marqueurs. Donc, ce sera l'exercice. Dans un premier temps, on va créer le menu radio. Donc, je vais créer un déclencheur que je vais appeler radio. Pourquoi pas ? On ne va pas faire très original. Dans lequel je vais mettre une condition, si je sélectionne, voilà, c'est dans lequel je vais mettre une condition de temps supérieure à 1. Alors, pourquoi je fais ça à chaque fois ? Je le rappelle, je mets une condition de temps, c'est pour être sûr que la mission soit bien chargée et que, éventuellement, les librairies soient bien chargées également. Et, du coup, en action, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher radio, menu radio, un truc de ce style-là, voilà. Là, j'ai radio. Ajouter radio item, item au groupe, item à la coalition, enlever item, item enlever item au groupe, enlever item à la coalition. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ajouter item. Voilà. Ajouter item, un nom. Le nom qui va apparaître dans le menu radio. Donc là, on cherche à faire boom, à tout exploser. Donc, je vais bêtement appeler ça boom. Il n'y a pas de contrainte sur le nom, on met ce qu'on veut. Le marqueur, ça va être la partie qui est là. On voit qu'il y a un numérique dans la case marqueur. Alors, c'est absolument pas obligé d'avoir une valeur numérique. D'ailleurs, je ne vous encourage pas à mettre une valeur numérique. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. N'hésitez pas à mettre un texte, donc sans espace, bien sûr, un texte qui vous représente au mieux ce marqueur, cet interrupteur. Donc là, dans le cas présent, je pense que je vais marquer radio boom. C'est complètement nié, mais au moins, le marqueur, l'interrupteur, représente vraiment ce que je cherche à faire. Et là, la valeur, on va la laisser à 1. 0 désactivé, 1 et plus activé. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, on va récapituler. Donc, j'ai un déclencheur radio qui va se mettre en route au bout d'une seconde et qui va ajouter un item à la radio. Quand cet item-là, je le sélectionnerai par le biais du menu, ça activera un interrupteur, un marqueur radio boom, et ça mettra la valeur à 1. Donc voilà, on a notre interrupteur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le lien avec l'explosion. Donc, j'avais un déclencheur que j'avais appelé boom qui déclenchait au bout de 5 secondes. Donc là, ce n'est pas du tout ce qu'on va vouloir. On va vouloir que ce soit lié à la radio. La radio déclenche un interrupteur. Donc, on va revenir sur cet interrupteur. Donc là, en condition de temps, je vais changer la condition de temps et je vais chercher le marqueur, simplement. Marqueur égal. Alors, on avait dit que la radio déclenchait un marqueur. Et donc là, on veut récupérer, on veut que la condition, ce soit ce fameux marqueur déclenché par la radio. Donc, le marqueur, c'est bien le radio boom qu'on cherchait et quand sa valeur est égale à 1. Ensuite, ça va déclencher une explosion. Donc, je rappelle, au niveau de la radio, la radio, quand c'est supérieur à 1, ça me crée le menu et quand j'active le menu radio, l'interrupteur radio boom, il passe à 1. Ensuite, quand le radio boom, il passe à 1, ça explose. Là, dans notre cas, ça va marcher très très bien, mais ça ne va marcher qu'une seule fois. Nous, ce qu'on voudrait, histoire que ce soit un petit peu sympa, c'est qu'on puisse le déclencher à chaque fois qu'on le demande à la radio. Donc, cette valeur-là, il va bien falloir la repasser un moment à 0 pour qu'elle puisse repasser à 1 quand je la demande. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que le déclencheur, on va le passer en surbascule de conditions. Quand ça passe à 1, ça explose. Je le repasse à 0. Quand ça repasse à 1, ça explose. Voilà. Ensuite, comme je viens de dire, je vais mettre une condition pour le remettre à 0, pour le remettre à sa position nulle, de façon à ce que la radio puisse le réactiver et que les conséquences puissent être données. Marqueur, marqueur, définir la valeur. Donc là, mon marqueur, on l'avait appelé radio boom. Alors, je rappelle, on peut avoir des valeurs numériques où on peut mettre des textes. Et je vous encourage à mettre du texte. Et là, la valeur, ce n'est pas 1 qu'on veut, on veut la remettre à la valeur 0. Donc, le marqueur désactivé. Donc, le marqueur, c'est vraiment un interrupteur. On va s'en servir comme ça. La radio l'enclenche. La conséquence de l'enclencher, c'est que le deuxième déclencheur fait l'explosion, engendre l'explosion, et il remet cet interrupteur à 0. Donc là, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un beau barbecue. Donc, sans plus attendre, on va se retrouver directement dans la mission. Nous voici maintenant dans la mission. J'ai centré la caméra, histoire qu'on ait le gros plan sur l'apparition de Charles Leclerc. J'enlève la pause. Le Charles Leclerc vient apparaître. On attend un petit peu. Il n'y a pas l'explosion comme dans la précédente vidéo. Je rappelle, j'avais mis un déclencheur à 5 secondes. Donc là, elle n'a pas eu lieu. Par contre, on va activer notre menu radio, autre, et là, si j'ai fait F1, voilà, on a notre explosion. Alors, on voit que l'explosion, elle a peut-être un rayon un peu grand parce qu'elle a été explosée beaucoup plus loin. Donc là, si on regarde bien, d'ailleurs, je vais essayer d'avancer un peu la caméra. On voit qu'on a un deuxième Charles Leclerc qui est apparu. Et on va retenter notre coup du déclenchement radio pour constater que ça marche bien plusieurs fois d'affilée. Voilà. On constate que ça marche bien plusieurs fois d'affilée avec des déclencheurs type sur bascule de condition. Donc on a bien joué avec les marqueurs comme avec des interrupteurs. D'ailleurs, c'est à peu près la même chose. Et on constate bien que avec le résultat de notre dernière vidéo, les Charles Leclerc repopent bien à chaque fois qu'ils sont détruits. Voici qui conclut la vidéo sur les marqueurs. J'espère que ça vous sera utile. Je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.